L'intellectuel américain Gore Vidal est mort mardi à son domicile de Los Angeles, des suites d'une pneumonie. Il était âgé de 86 ans. Auteur d'une centaine d'essais de romans ou de pièces de théâtre, Gore Vidal était devenu maître dans l'art de l'irrévérence et de la provocation, ce qui ne l'empêcha pas d'être l'ami des plus grands, notamment du président Kennedy. Anticonformiste déclaré, il choqua l'Amérique en évoquant ouvertement l'homosexualité dans son roman « Un garçon près de la rivière », publié en 1948. Vidal, qui vécut longtemps près de Naples, en Italie, était connu aussi pour ses prises de position politique. Hostile à toute intervention américaine à l'étranger, il s'en était pris violemment à George Bush. Il avait aussi déconcerté ses lecteurs en nouant une amitié épistolaire avec Timothy McVeigh, l'auteur de l'attentat d'Oklahoma City en 1995, assistant même quelques années plus tard à son exécution. Gore Vidal a travaillé aussi pour le cinéma, on lui donne notamment le scénario de Bénure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada